Hello, bonsoir tout le monde, ici Séverine Birotta sur son profil personnel Instagram et Facebook en mode Magic Woman qui vient d'aller faire ses 45 minutes de marche à la presqu'île de la caravelle en plein soleil donc je suis rouge, enfin voilà vous avez l'habitude en même temps ça m'aère, en fait ça me fait de la place pour recevoir les créations, les énergies et tout ça et me promener dans la nature est quelque chose d'essentiel à ma vie aujourd'hui je le sais mais c'est pas une option en fait ça fait partie de ma journée, ça fait partie du programme de ma journée d'entrepreneuse, d'accord ? Prendre soin de vous doit faire partie de votre planning d'entrepreneuse, de mère, de femme, de salarié, de tout ce que vous voulez ok ? Prendre soin de vous et de votre énergie Oula, tiens, j'en fais, voilà je crois que j'ai perdu Instagram non c'est bon et l'homme à l'étis d'amour prendre soin de votre énergie et de votre bien-être et votre bien-être doit faire partie de votre checklist quotidienne ok ? Bon, je viens, j'ai tellement de choses Oh coucou Gabrielle ! J'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui je vais commencer par quelque chose je vais commencer par ça, par vous dire que c'est en cours c'est en train d'arriver et que vous devez faire confiance à partir du moment où vous allez commencer le développement personnel à partir du moment où vous allez commencer à juste à même à vous poser la question tiens, c'est quoi la conscience, tiens, c'est quoi tiens, je suis pas bien là, je, voilà, il y a quelque chose dans ma vie qui marche pas comme je voudrais là, je me sens pas bien là, je suis pas bien là, je me sens coincée, étriquée ma babilite dans cette situation est-ce qu'il y aurait autre chose de possible ? quand vous commencez juste à faire ça ce qui est déjà énorme, d'accord ? de déjà avoir accès à l'information qu'autre chose est possible qu'autre chose existe coucou mal ici d'avoir accès à des outils de la conscience enfin, quelqu'un, un message je sais pas, quelqu'un qui vous tag qui vous dit, tiens, va écouter ce live de Séverine déjà ça, c'est énorme en fait quand ça arrive dans votre vie comme ça, vous vous dites qu'est-ce qu'elle dit ? il y a autre chose qui est possible ? comment ça ? c'est quoi l'univers ? c'est quoi mes pensées crées ma réalité ? c'est quoi cet espace de recevoir dont elle parle ? mais qu'est-ce qu'elle raconte ? mais enfin ! je veux comprendre je veux savoir ce que c'est je sens, je comprends rien à ce que c'est mais je sens que ça me fait du bien à ce moment-là, déjà vous commencez la transformation énergétique intérieure donc je voudrais vous dire qu'elle est en cours elle arrive vous êtes déjà dedans d'accord ? et des fois, ça va être donc je vois comme on a une espèce de grosse carapace autour de nous on a une espèce de des fois scaphandrier avec nos croyances limitantes les schémas inconscients qui ont été construits avec nos peurs avec les mémoires avec tout ça et ça fait comme des espaces solides dans notre champ énergétique tout autour de nous et puis quand on commence le travail c'est pas vraiment un travail mais le travail de développement personnel quand on va commencer en fait à faire cette place en prenant conscience de ce qui nous limite en souffrant à croire autre chose en recevant des soins énergétiques et bien on va gratter des petits bouts gratter des petits bouts de cet espace complètement solide parfois sombre vous voyez des trucs un peu durs on va commencer ça va gratter puis après il y a un petit morceau qui va partir ok ? et là vous allez sentir autre chose déjà vous allez sentir que votre énergie est pas la même vous allez vous dire waouh aujourd'hui ce ciel est magnifique et vous allez recevoir la beauté de la nature que vous n'aviez peut-être jamais reçu vous allez vous dire un mot gentil et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus en train de vous juger et puis un jour vous allez donc on avance on continue on abandonne jamais on fait du développement voilà on identifie nos croyances limitantes on reçoit des soins énergétiques on se donne plus d'amour les choses avancent avancent des fois on a l'impression de stagner mais c'est pas vrai d'accord ? c'est juste parce que des fois en fait on est en train vous savez que notre petit le petit marteau piqueur c'est l'image que j'en ai eu aujourd'hui en fait on enlève des petits bouts des petits bouts des fois c'est juste des petits bouts qui sautent et puis un jour le marteau piqueur poof il fait tomber un gros bout et là on fait ce qu'on appelle un saut quantique c'est à dire que en vous un morceau d'une carapace un morceau de la carapace un morceau de la barrière un morceau de la forteresse est tombé et un nouvel espace énergétique s'est ouvert où va pouvoir vous pouvoir s'engouffrer les infinies possibilités et ce que vous demandez et ce que vous désirez et vous vibrez autre chose et alors vous allez recevoir autre chose et je vous raconte ça parce que je le vis complètement je le vis pleinement un gros morceau est parti samedi je vous en parlerai plus tard aussi de ce que c'était mais ce que je voudrais vous dire c'est que c'est pas d'aujourd'hui que je fais du développement personnel j'ai commencé déjà je crois qu'il y a 5 ans 5 ans et demi pour moi pour mon fils qui était malade seulement aujourd'hui je vois en fait j'ai vu j'ai vu ces périodes où j'ai l'impression que j'y arriverai jamais et que j'aurai jamais confiance en moi et que je me croirai toujours nulle et que nanana j'ai vu ces périodes là où j'ai l'impression que je stagne où j'avais ma couche qui me disait mais si on va y arriver mais je dis mais non tu vas bien et à un moment en fait il y a un petit bout des petits bouts et puis crac quelque chose de gros se libère et là tout notre espace intérieur est complètement différent et quand votre espace intérieur change ce que vous manifestez dans la matière change aussi nous sommes 30 dans le voyage alchimique il s'est passé quelque chose en moi qui me permet d'accueillir ces 30 femmes extraordinaires et je sais aussi qu'on part dans le voyage alchimique on part d'une situation de quelque chose qui coince qui marche pas pour nous et en fait chaque jour pendant 21 jours on met des petits coups de marteau piqueur on met des petits coups de poussière elles font le ménage même chez elles j'adore j'adore vos messages je vous adore on fait le ménage de l'intérieur on fait le ménage de l'intérieur de nos maisons aussi parce que énergétiquement c'est important et alors on va pouvoir recevoir ce qui est là et disponible pour nous et c'est tellement beau et c'est tellement magnifique et je veux vous dire que c'est en cours c'est en cours tout ce que vous avez fait depuis des années tout ce que vous faites chaque jour pour plus de conscience pour plus d'amour de vous pour libérer cet espace de recevoir en vous pour plus d'abondance c'est en cours ça arrive c'est en train d'arriver et c'est tellement beau tellement magnifique que je voulais vous dire n'abandonnez jamais ne renoncez jamais vraiment et si vous voulez rejoindre le voyage alchimique parce qu'on m'a posé la question est-ce qu'il était trop tard et il n'est pas trop tard il ne sera jamais trop tard il ne sera jamais trop tard pour commencer quelque chose avec moi je vous le dis tout est là dispo en replay il y a une énergie absolument extraordinaire dans ce groupe donc rejoignez-nous sans aucun problème vous pouvez même rattraper on a fait trois séances il y a la vidéo d'accueil et il y a trois séances vous pouvez les rattraper en deux jours et puis vous remettre à jour vous pouvez même commencer les 21 jours aujourd'hui sans aucun problème ça c'était mon premier message et le deuxième message c'est aussi que les choses n'arriveront pas comme vous les avez décidées n'arriveront pas comme vous les avez calculées n'arriveront pas quand vous les contrôlerez l'univers a un plan et vous ouvrir aux infinies possibilités c'est vous ouvrir à recevoir le cadeau derrière chaque chose hier il s'est passé quelque chose de gigantesque pour moi et mon fils en même temps pour lui il avait son premier tournoi de tennis adulte il a 12 ans il vient d'avoir 12 ans mais il est très bon et son entraîneur l'a inscrit à un tournoi de tennis d'adulte donc il a joué contre quelqu'un qui avait 18 ans donc physiquement évidemment il était beaucoup plus grand tout ça et en fait moi j'ai demandé oh ma beauté d'amour moi j'ai demandé j'ai activé l'alchimie des possibilités depuis le matin d'accord je lui ai fait des séances à lui j'ai vraiment demandé à ce qu'il reconnaisse tous ses dons et ses capacités j'ai activé la puissance j'ai activé l'énergie voilà la force physique l'énergie vraiment voilà j'ai envoyé de l'énergie de l'alchimie des possibilités à ses muscles et aussi en fait j'ai activé la confiance j'ai activé la puissance et devant hier soir ce match en fait j'active l'alchimie des possibilités et je demande à ce que ce match soit la plus grande contribution à sa vie je ne décide pas qui va gagner et que ça doit être ça la plus grande contribution je demande à ce que ce soit la plus grande contribution à sa vie et alors il commence le match et là oh bon le non mais enfin c'est mon fils mais bon il est magnifique il est 12 ans et il envoyait des balles des patates ma pauvre mais moi je suis incapable de recevoir un truc pareil et il y avait un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de nous un monsieur que que j'avais déjà vu ici mais d'un certain âge qui a une expérience avec le tennis qui est venu s'asseoir à côté de nous et qui pendant une heure a fait l'éloge de mon fils pendant une heure il a dit à mon mari et à moi mais aussi bien évidemment énergétiquement à mon fils qui ne l'entendait pas mais vous savez que quand quelqu'un vous envoie des jugements d'accord quand quelqu'un vous balance des jugements même s'il ne vous le dit pas avec les mots vous le sentez énergétiquement et là en fait ce monsieur était là et il disait non mais vous avez vu il se repositionne badadis badada non mais vous avez vu les balles qu'il envoie il a 12 ans quand il va développer encore plus ses muscles machin vous avez vu mon fils envoyait des balles qui avaient une longueur il traversait le truc une puissance les balles étaient splendides moi j'étais à Roland-Garros j'étais en trance je regardais comme ça boum 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 et blum et blum il faisait des services mais jamais il avait fait des services comme ça mon mari faisait des tellement les services de mon fils étaient extraordinaires et ce monsieur il disait il a une âme de gagnant je ne sais pas s'il a employé le mot âme mais il disait vous voyez comment il se repositionne il y retourne il n'abandonne pas il y retourne il y retourne il y retourne et il se repositionne et il est très technique et il voit et il sait il employait des termes que je ne connais pas je suis nulle au tennis je m'améliore mais je ne suis quand même pas super bonne et il a perdu 6-2-6-2 mais dans un tournoi d'adultes contre un mec de 18 ans et il a fait un match quand il est sorti de là mais on avait tous la bouche qui tombait et surtout il a reçu énergétiquement pendant une heure une programmation inconsciente absolument gigantesque de ce monsieur qui voyait en lui la merveille qu'il est le cadeau qu'il est et je vais essayer de ne pas pleurer mais parce que en fait l'histoire c'est que quand je l'ai eu il y a 12 ans moi je me sentais une vraie merde j'étais hyper anxieuse hyper je me sentais nulle je me sentais tellement mal en fait j'étais pas du tout heureuse et j'avais tellement de jugement de moi c'était horrible et en fait j'avais tellement peur que lui aussi il ait pas confiance en lui j'avais tellement peur que lui il est pas il souffre comme moi en fait qu'il soit anxieux comme moi que je nous voyais comme des victimes vraiment et au jour d'aujourd'hui hier c'était pas un jour par hasard d'accord moi aussi j'ai décroché un morceau de l'iceberg j'ai décroché un morceau de la carapace énergétiquement je me suis transformée et aujourd'hui en fait parce que cette confiance que j'ai en moi cet amour que je me donne et la reconnaissance que je me donne je le transmets à mon fils donc si aujourd'hui vous vous inquiétez pour vos enfants arrêtez de vous inquiéter pour vos enfants et occupez-vous de vous et vous faites le job en fait si vous voulez que vos enfants aient confiance en vous alors c'est vous qui devez avoir confiance en vous arrêtez de vous juger et venez dans le voyage alchimique venez partout si vous voulez d'accord parce que quand vous vous changez quand vous vous transformez énergétiquement comme ça hier j'avais vraiment des émotions au bord de ce cours de tennis parce que je me suis dit j'ai tellement eu peur pour lui qu'il n'ait pas confiance en lui avant et aujourd'hui en fait c'est moi j'ai confiance en moi moi je m'aime et moi je reconnais en fait aujourd'hui ma valeur je suis fière de moi je suis fière de ce que je fais et d'accompagner les femmes à ça et je permets à mon fils en fait aussi de en fait hier je me suis dit waouh quoi c'est le cadeau je suis cet espace là il est cet espace là hier il était splendide extraordinaire il était vraiment c'était tellement beau c'était tellement magnifique c'était incroyable incroyable et je me couche avec ça et je me lève avec une petite fille qui m'envoie un message une maman qui m'envoie un message de sa petite fille qui écoute le soin sur la confiance pour les enfants tous les matins dans le bus et qui dit c'est vraiment génial ce soin de Séverine bon bah j'ai chouiné j'ai chouiné depuis ce matin je crois parce que parce que c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre que c'est ce que j'ai envie de créer et que ça part de nous et puis on transmet ça à nos enfants et moi je crois que il n'y a pas de plus belle éducation que ça en fait de leur redonner leur pouvoir et de leur que eux de leur permettre en fait de développer leur pleine conscience parce qu'ils auront conscience de où ils doivent aller où ils ne doivent pas aller qu'est-ce qui va être une contribution pour eux qu'est-ce qui ne va pas être une contribution pour eux la conclusion c'est aussi que ce match hier il n'a pas gagné mais il a gagné enfin s'il a gagné la foi en lui pour tout le reste vous imaginez donc ça ne ressemblera pas à ce que vous avez décidé d'accord et ce n'est pas parce que l'univers a dit oui ou non pour quelque chose ce n'est pas parce que la banque a dit oui ou non pour quelque chose aujourd'hui parce que je vois quelqu'un qui est là qui a besoin d'entendre ça ce n'est pas parce que votre projet il ne va pas dans la direction où vous avez décidé qui te fait aller qui n'existe pas non l'univers a un autre plan pour vous et dans l'autre plan pour vous ce sera encore mieux que ça ce sera bien mieux que ce que vous avez décidé d'accord et que vous avez projeté avec vos peurs et avec tout ça il a un plan donc faites-vous confiance faites confiance en l'univers faites confiance à la conscience plus vous allez mettre de conscience et d'amour pour vous plus vous transformez l'énergie de qui vous êtes plus ce que vous manifestez dans le monde est gigantesque est absolument gigantesque voilà pour mon message de ce soir ok donc si vous voulez rejoindre le voyage alchimique c'est avec un plaisir immense il vous est offert jusqu'à dimanche en prenant le programme Magic Business Woman qui est cette femme extraordinaire qui crée un business à partir de son coeur libérée de la peur de manquer de la peur de ne pas être assez dans une co-création gigantesque avec l'univers avec son business avec ses créations qui communiquent avec vous ok et on va faire de la place en vous pour recevoir tout ça ah j'adore 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 merci merci la preuve on est dans Empowerment Empowerment mon mastermind qui est gigantesque si vous voulez des discussions cosmiques comme ça tous les jours venez nous rejoindre dans Empowerment c'est énorme tous les jours c'est gigantesque je vous embrasse de tout mon coeur il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école mmm